amis balance bonjour bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 2 au 8 septembre j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine on se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui nous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers mes amis balance semaine du 2 au 8 septembre nous avons la fureur et le feu de brousse après la connexion au biome fureur et feu de brousse carte numéro 10 une fois libérés les émotions extrêmes sont difficiles à nier la colère est une émotion saine mais la fureur n'est pas nécessaire les émotions fortes doivent être tempérées à moins que la survie ne l'exige à ce stade l'intelligence émotionnelle est nécessaire mes amis balance cette semaine on va aller voir la petite phrase libère ta créativité laisse ton mental de côté et à donne toi des activités créatives sous la forme qui te conviendra ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie alors surtout si vous avez des émotions fortes les canaliser par quelque chose qui peut créer du positif du beau faire des activités ça peut être intéressant peut-être qu'on vous sent un petit peu emballé cette semaine positivement ou négativement on va aller voir énergie majeure les choses avancent il ya une accélération alors du coup dans les énergies tout simplement vous dit cette semaine grosse énergie pas forcément bien gérer canaliser tout de suite intéressant effectivement de dévier d'arriver à contrôler ses énergies pour les mettre dans quelque chose de positif constructif qui vous oui canalise littéralement qui font que les choses sont un tout petit peu plus simple à vivre aussi pour vous l'idée d'un déplacement peut être important d'une grande avancée l'idée que d'arrêter de se sentir un peu brinque balais pour certains vous aurez peut-être au début l'impression de vous sentir un peu brinque balais de tous les côtés ce qui n'est pas forcément très agréable non plus on va aller voir l'idée c'est de reprendre le contrôle reprendre le contrôle de ses émotions reprendre le contrôle des énergies en vous à l'extérieur de vous on va aller voir ça s'accélère à mi balance trois cas le fou et la haute fortune à l'envers la lune et la 5 de bâton mais la 2 de coupe et la reine d'épée alors vous aurez peut-être une zone de turbulence autour de cette nouvelle lune puisque là la nouvelle lune c'est le 3 et que ça se passe pas forcément disons que ça vous questionne pour certains je pense les ce qui va pouvoir se passer ensuite la visibilité est complexe l'idée d'avoir peut-être envie parfois de partir en courant il ya une surréaction oui en fait voilà il ya quelque chose qui ce qui est suractif par rapport à la situation par rapport aux événements par rapport à ce qui se passe il ya comme on dit une de presque une ration pas forcément allergique mais quelque chose qui réagit trop fort en tout cas que ce soit chez vous que ce soit autour de vous pour certains il ya vraiment l'idée de d'avoir peur de quelque chose de vouloir partir en courant que ce ça peut être quelqu'un d'autre parce qu'il ya quand même une relation il ya un lien donc si c'est pas vous vous avez en face de vous quelqu'un vous n'arrivez pas vraiment à comprendre mais qui est en train de vivre des choses qu'ils ont assez perturbantes bon le mieux peut-être c'est effectivement de laisser passer cette étape qui n'est qu'une étape puisqu'on parle des notions aussi de cycle et puis vous vous retrouverez après parce que là c'est vraiment pas forcément le moment de voilà il ya un peu une perte de contrôle et l'idée c'est de se diriger vers autre chose qui soit plus positif pour vous en attendant vous pouvez vous même quand même ressentir et traverser par ces énergies de fou à l'envers et de lune là il ya vraiment parfois l'idée que vous perdez un petit peu il ya craquage il ya perdre un petit peu la notion de la réalité ça c'est un peu compliqué aussi c'est un moment un peu perturbant vous pouvez quand même finir par être soutenu ou aider ou ressentir un lien qui peut être intéressant pour vous avec une connexion à vous même pour certains balance encore vous avez peut-être la sensation vous n'êtes plus du tout à votre place là où vous êtes ça vous crée une espèce de de trou d'air comme ça mais vous êtes en reconnexion cependant avec qui vous êtes vraiment mais c'est une phase un peu délicate parce que là vous prenez bien conscience que vous n'êtes plus du tout à votre place qu'il va falloir avancer pour vous connecter et être en en revenir fidèle à vous même en fait bon on va aller voir émotionnellement vous avez l'étoile oui c'est l'étoile qui ressemble beaucoup à la conférence dans ce jeu mais c'est l'étoile oula le valet de coupe et le cavalier de bâton il y a beaucoup d'intensité il peut y avoir peut-être même un petit conflit à un moment donné vous pourriez avoir un problème de connexion à l'autre en début de semaine ou autour de ce début de semaine autour de cette nouvelle lune bon on vous dit finalement patience ça peut aller mieux mais il va falloir rester pondéré en attendant parce que si vous remet si vous jetez de l'huile sur le feu c'est pas forcément la meilleure idée qui soit l'idée c'est de surtout pas jeter de l'huile sur le feu en fait et peut-être de canaliser son énergie sur autre chose en attendant vous avez l'étoile vous êtes vraiment peut-être aussi pour un problème avec des enfants qui se sentent pas forcément très bien ce début de semaine qui sont pas forcément très à l'aise l'idée que vous devez quand même faire des choses porter ces énergies positives malgré tout concentrer sur les enfants qui sont peut-être un peu troublés ou une période de trouble par rapport aux enfants ou par rapport à une histoire qui n'est pas encore très évoluée qui n'est pas vraiment aboutie même du tout et là il y a quand même quelqu'un tout à coup qui surréagit encore une fois avec le cavalier de bâton il y a une surréaction c'est quelque chose qui peut partir très vite qui réfléchit pas forcément aux conséquences qui a une intensité soudaine et qui peut être un tout petit peu difficilement gérable il n'empêche que l'étoile et ses deux connexions entre quelqu'un qui est plus dans l'émotionnel plus sensible plus fragile et quelqu'un qui vraiment fonce dans le tas il semble y avoir quand même une connexion intéressante entre ces deux personnes quelle qu'elle soit ça peut être vous et votre enfant vous et un ami vous et un amoureux ou une amoureuse un lien professionnel aussi qui peut être un peu particulier effectivement aussi où on joue sur l'émotionnel on va aller voir on peut parler d'un signe de feu aussi beaucoup dans l'impulsion amie balance célibataire semaine du 2 au 8 septembre le jugement et le magicien tout est possible il y a une prise de conscience révélation le déclic qui fait qu'effectivement il y a une surréaction cette semaine on va aller voir les balances on a mon flou roi de venier alors ça peut être par rapport à un signe de terre avec quelqu'un qui a eu du mal ou qui a du mal à s'extraire d'un système de pensée c'est très compliqué on peut parler d'un signe de terre la tour vierge capricorne donc il y aura une importance pour vous où on parle vous aussi d'être concentré sur ce qui peut être solide et concret ce qui peut tenir la route et ce qui ne peut pas tenir la route on va aller voir les balances en couple la lune et la grande patrice alors vous vous sentez vous voyez il peut se passer des choses importantes sur cette nouvelle lune il y a des choses qui peuvent se passer à couvert en secret en sens de l'observation assez juste et puis jouer avec quelque chose qui peut être assez trouble incertitude trouble malaise vous pouvez essayer de faire que les choses se passent bien malgré tout peut-être par rapport à quelqu'un aussi qui 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 explique qui ne sait pas gérer quelque chose cette semaine donc il va falloir gérer peut-être à sa place ou vous aurez besoin que quelqu'un gère à votre place si vous êtes dans la position de celui qui se sent un peu perdu on va aller voir à mi-balance matériellement concrètement l'as de coupe et la 8 de bâton et la 3 d'épée la justice alors on a un âge de coupe il y a quand même quelque chose d'assez positif nouveau départ nouvelle opportunité nouvelle chance le coeur ouvert on y croit il y a quand même un potentiel qui est intéressant 8 de bâton quelque chose vous dépasse cette semaine vous allez l'avoir passé un peu étonnamment pas forcément il y a quand même l'impression au final qu'avec une 3 d'épée la réalité ne colle pas forcément avec la vôtre bon bon c'est comme ça il va falloir faire avec cette réalité là il peut y avoir des nouvelles par rapport à un échec précédent quelque chose qui s'est mal passé il y a une proposition qui se fait peut-être parce que vous allez comprendre que quelqu'un a totalement perdu pied à un moment donné et que voilà quelque chose va pouvoir s'expliquer dans du relationnel dans un lien etc etc c'est étonnant vous ne vous y attendiez pas vous n'attendiez pas à avoir des nouvelles vous n'attendiez pas à le croiser dans la rue vous n'attendiez pas voilà surprise face à cette réalité à un moment donné qui n'a pas marché il peut y avoir cette avancée on va dire cette ouverture qui n'est pas forcément de remettre quelque chose d'actualité mais en tout cas cette ouverture du coeur qui vous permet d'avancer face à des choses qui ne seront pas prévues de toute façon il va falloir y aller avec tout votre coeur aussi un certain enthousiasme parce que des difficultés peuvent arriver des choses positives aussi il suffit d'être un petit peu créatif on va aller voir Ami Balance le conseil cavalier de denier et deux de coupe il y a quelque chose sur du long cours donc effectivement le côté très intense impulsif il va falloir peut-être le revoir même si effectivement vous avez la chance que ça puisse avancer on parle d'un lien soit on parle d'une connexion à vous même soit d'une connexion à quelqu'un quelle qu'elle soit vous et l'autre vous et les autres vous et vous même là il y a un petit sérieux à avoir on vous dit fureur feu de brousse tout peut cramer comme tout peut avancer très vite cette semaine bon appliquez-vous il peut y avoir quelqu'un d'extrêmement lent qui arrive gentiment mais sûrement mais très lentement et ça aussi il faut en prendre conscience si vous êtes dans l'impulsivité les choses se font vraiment petit à petit étape par étape plutôt à la façon d'un escargot vous avez peut-être un peu de mal avec ça également on va aller voir comme nous avons cette nouvelle lune mardi mardi 3 on va aller voir l'exercice de la géométrie sacrée pour essayer de travailler sur ces nouvelles intentions sur quoi vous pouvez travailler sur cette nouvelle lune du mardi 3 septembre sur quoi pouvez-vous réfléchir la prospérité la fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps notre esprit notre coeur et notre âme elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers libérer votre créativité Ami Balance carte 36 prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler la prospérité qui règne dans votre vie vous sentez-vous prospère si oui de quelle manière quel domaine souhaiteriez-vous plus prospère notez toute chose et toute personne qui enrichisse votre vie et observez la longueur de cette liste je vous souhaite une très bonne semaine Ami Balance et je vous dis à très vite